Musique 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 Ça fait quand même un mois qu'elle n'a plus sorti de vidéo Je vais faire une enquête pour y faire plus clair Salut tout le monde Je suis vraiment trop contente d'enfin refaire des vidéos Donc oui comme vous l'avez vu dans l'intro ça faisait un mois que j'avais plus fait de vidéos Alors rapidement je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéos Ma tablette ne s'allumait plus donc je n'avais pas de logiciel de montage J'avais perdu mon appareil photo Et après je suis tombée malade Donc je ne pouvais vraiment pas faire de vidéos Mais maintenant j'ai une nouvelle tablette et tout Donc je vais enfin pouvoir continuer les vidéos Donc je suis vraiment trop contente de continuer les vidéos et tout Donc voilà Donc la ouvre des vidéos c'est super Elle revient en force pour faire des vidéos Mais après ces vidéos là Il y aura de nouveau plus de vidéos pendant 10 jours Tout simplement parce que je pars pendant 10 jours En check-in si vous voulez savoir Voilà donc Mais après Après mon voyage en check-in Je vous ferai une vidéo Vlog Pour vous montrer un peu comment c'était là-bas Donc voilà Et puis après je reprendrai les vidéos Harry Potter Donc j'ai vraiment plein de vidéos prévues et tout Donc voilà Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection Harry Potter Je commence par le côté de mon armoire Sur le côté j'ai des affiches et des autocollants Que j'ai eu dans le livre Le livre comment il s'appelle Dans le livre La magie du cinéma Donc voilà C'est l'affiche que j'ai mis en quinconce Comme ça avec des autocollants dans les trous Voilà Alors ensuite dans mon armoire On va commencer par le premier étage Donc pour commencer j'ai un petit badge Comme ça du coup de l'art express Que j'avais eu dans le swap Que j'avais fait avec Cassie Black Ensuite j'ai plein de gros livres Donc j'ai des romans à l'écran Donc vraiment la bible de Harry Potter Ensuite j'ai un livre de coloriage C'est le petit André Après j'ai le livre des créatures en mauve J'ai la magie du cinéma Ensuite j'ai Harry Potter à l'école des sorciers En version illustrée Que ma petite soeur a lu Parce que maintenant ma petite soeur Elle a commencé à lire les Harry Potter Et elle les lit que en version illustrée Donc voilà Donc ensuite j'ai Harry Potter et l'enfant mardi en anglais Avec une petite funko pop d'un lutteur de Cornwall Donc je l'ai mis dessus Enfin sur le livre Parce que je trouve que ça donne un petit côté vivant Que c'est simplement que je l'avais posé Genre là ou quoi Enfin voilà Donc j'aime bien Ça donne un petit côté vivant Alors après ici j'ai une lettre de poulard Une petite fiole de potion Où il y a du sable dedans Enfin que j'avais depuis très longtemps Bien avant ma collection Voilà Donc après sur on va dire le mur de l'armoire J'ai plein de petits trucs collés Donc j'ai une affiche qui était dans les romans à l'écran Mais que j'ai enlevée et que j'ai collée là Et qu'on ne voit plus très bien d'ailleurs Parce que j'ai plein de livres Donc voilà Enfin avant on la voyait très bien Mais maintenant comme j'ai plein de livres On ne la voit plus trop bien Ici j'ai un petit badge de cerf d'aigle Que j'avais eu à la book night Pour l'enfant maudit Ici j'ai un petit autocollant Des animaux fantastiques J'ai eu aussi dans le livre La magie du cinéma Ici un petit badge de l'Irlande De la cour du monde de Kudvich Ici j'ai une image d'Hermione Ici c'est un autographe que j'ai eu De Mia Limac Que mon partenaire m'avait envoyé Donc si tu vois cette vidéo Vraiment merci beaucoup Ensuite ici c'est un questionnaire Que Lockhart a donné à ses élèves Ici j'ai une petite pancarte Enfin de la voix 9 3 quarts Après ici j'ai mes baguettes Donc ici c'est le certificat Deux certificats d'authenticité D'authenticité pardon Ici j'ai la lettre que Lily envoie à Sirius Et après ici j'ai mes baguettes Que j'ai mis un peu en escalier Donc j'ai celle de Voldemort Celle de Dumbledore Donc la baguette de Sureau Et celle d'Hermione Que j'ai mis sur la cravate de Gryffondor Parce qu'elle a Gryffondor Et je trouve que ça donne bien Après ici j'ai une petite Funko Pop De McGonagall Ici c'est une petite boîte Avec les questions de Poudlard Je rappelle tout de Meville Ici c'est La coupe du monde du Kudvich Et ici c'est la lettre Que Mia Limac m'avait envoyée Avec l'autographe Voilà En dessous Ici c'est le catalogue C'est le doublé 2014-2015 Et c'est le jeu Harry Potter 1000 questions et défis Souvent avec des amis Ou avec ma petite soeur Et ici c'est pas vraiment tout l'Harry Potter Mais c'est des bonbons de Jelly Belly Et c'est un peu Comme le nom de Bertie Crochule Je l'ai laissé là quoi Voilà maintenant Passons au deuxième étage Au deuxième étage Et puis ce petit drapeau Que j'avais reçu De Sky Mix C'était pour un concours Donc voilà Ici on a une affiche qui est un peu cachée par des livres C'est l'affiche des canons de Chaudelet Que je pense que Ron avait dans sa chambre Voilà après ici on a trois petits livres Où on a aussi des trucs en bois pour faire des constructions Enfin je sais pas si vous voyez mais voilà Je vous montrerai les constructions après Ici le Quidditch, le Nifleur et le Démon des merveilles Voilà On a une Funko Pop de Harry avec le Choix-Po magique Enfin avec le Choix-Po Ici j'ai Harry Potter et l'Enfant-Mondi en français Après ici j'ai tous les livres et tous les DVD Sur les livres j'ai mis une Funko Pop de Je ne sais plus comment on appelle ça C'est un Strangulo Voilà c'est ça Une petite Funko Pop d'Instrangulo Que encore une fois j'ai mis sur les livres Parce que ça donne un petit côté vivant Comme si la Funko Pop elle s'était mise toute seule sur les livres Enfin je trouve ça cool Et puis au dessus on a aussi un autocollant De Norbert Dragono Enfin Nulskamander Je préfère quand on dit Nulskamander Donc voilà Après donc ici on a une petite fiole Ici j'ai le ticket la performe 9 3 quarts Donc que j'ai imprimé C'est pas le vrai qu'on peut trouver à l'ombre ou quoi Voilà Ici j'ai une petite baguette porte-clés de Harry Ici j'ai une petite étiquette Une exposition à Harry Potter Que j'avais eu avec un t-shirt de Gréfondor Enfin voilà Ici j'ai les lunettes de Harry Que j'avais gagné à la Book Night Ici on a une petite fève Et après ici j'ai tous les DVD Et aussi des lignes fantastiques Voilà après j'ai eu la DVD de Merlin Donc c'est une autre série qui n'a rien à voir avec Harry Potter Mais je l'ai mis là parce que bon Berlin c'est aussi un peu de la magie et tout ça Donc je l'ai mis dans ma collection Harry Potter Ah oui et je vous ai pas montré ici au début J'ai eu les 3 petits livres de la bibliothèque de Poudlard Donc le coït à travers les âges Les contes de Biddle le Bard Les contes de Biddle le Bard Et les animaux fantastiques Donc voilà Après donc on a une petite figurine d'un dragon Donc je l'ai mis en face de Merlin Parce que dans Merlin le dragon est un personnage très important Et puis dans la collection Harry Potter ça donne quand même bien Parce qu'il y a aussi des dragons dans Harry Potter Donc voilà Alors après ici j'ai le catalogue Sylvoé 2014-2015 Oui je me suis trompée en fait Ici c'est bien le catalogue 2014-2015 Et au dessus ici c'était 2015-2016 Donc voilà Donc après ici j'ai la Funko Pop de Harry Antoniette Kudic Après derrière j'ai le vif d'or Donc justement que j'ai construit Donc c'est une construction en bois Qu'on pouvait trouver dans les petits livres ici Donc voilà Derrière j'ai un paper props de l'horloge de Molly Whistler Derrière j'ai une petite boîte Donc c'est le même genre de la petite boîte qui était là Une petite boîte avec un petit dessin de Quidditch dessus Du Quidditch avec les riffons d'or Enfin voilà Et derrière j'ai une petite boîte que vendent les Whistler Que j'avais reçu aussi dans un swap Et ici vous avez un plan du chemin de traverse Et ici l'emploi du temps de Hermione Que j'avais reçu dans le swap C'était cassé black Et encore ici Une tablée de chocolat de chez Honeydux Que j'avais aussi reçu dans le swap Donc voilà Passons maintenant au dernier étage Donc ici on a Une première découverture d'un magazine Que j'avais fait pour un concours Que finalement j'avais pas gagné Mais bon voilà Je l'ai mis dans ma collection Enfin voilà Vous pouvez mettre sur pause Pour lire ce que j'avais écrit Enfin voilà Alors ensuite ici on a Une petite boîte de bonbons De chez Honeydux Qui vient encore du swap Ah non pas du swap Donc ici on a une petite boîte De bonbons Que j'avais fabriqué Voilà Ici on a Le 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 tatouage De la marque de ténèbres Que mon partenaire m'avait envoyé Ici aussi un petit badge Pour dire que Harry Il est mauvais Machin Enfin Qu'on peut voir dans le quatrième film Encore que mon partenaire m'avait envoyé Voilà Là vous pouvez voir Une petite construction en bois Donc On peut retrouver dans ces livres là D'Uni Fleur Voilà Que je trouve Très bien réussie Enfin j'aime beaucoup Cette petite construction Derrière on a Un marque-page en coin Qui venait du swap De Cassie Black Donc souffle Ici Le dessin C'est mon partenaire Qui l'avait dessiné Encore une fois Donc je trouve Qu'il est vraiment Très très bien fait Ici on a Un petit paper prop Parce que j'avais fait Donc Du livre De Dumbledore Que Rita Skitter avait écrit Ici on a Une petite boîte Un petit emballage Des bonbons De Bercy Crochu Quand je reçois Enfin Quand j'achetais Des bonbons De Jelly Belly Donc comme ça Je les mets dedans C'est vraiment Un bonbon De Bercy Crochu Donc voilà Après ici J'ai Un petit emballage D'une chouque aux grenouilles Avec la carte De Dumbledore Donc ça c'est un paper prop Parce que je fais moi-même Après ici On a deux points de cop-op Donc La point de cop-op De Hermione Et de Ron Qui vont au bal Donc en chronique de bal Derrière On a un ticket C'est la coupe du monde De Quidditch Après ici J'ai trois baguettes Qui ont été faites Qui ont été faites Donc les deux premières Celle-là et celle-là C'est moi qui les ai faites Et celle-là C'est une que Cassie Black avait faite Donc je ne sais pas Si vous les reconnaissez Mais celle-là C'est celle-là Enfin en fait J'ai étudié Ces trois baguettes-là Dans mes courts-métrages Sur Poufsou Donc celle-là C'est la baguette De Kathleen C'est un personnage Celle-là C'est la baguette D'Ariana Donc le personnage D'Ariana Et celle-là C'est la baguette De Shura Donc Daily Voilà Les grands-métrages Voilà Donc ici C'était l'emballage Du bracelet Vidor Que vous pouvez voir ici Voilà Ici on a Une petite invitation Pour aller au mariage Du Bill et Fleur Quand j'avais reçu Elle est fauteur HP Je ne sais pas d'ailleurs Si elle continue sa chaîne Mais ça fait très longtemps Que j'ai vu une vidéo Sur sa chaîne Donc voilà Donc j'avais gagné Un concours sur sa chaîne Donc voilà Ici j'ai Euh Euh Une barre-frotte De De potions Qu'on peut voir Dans le 6 Donc du prince De son milieu Voilà Ici on a Le catalogue Silvoué 2016-2017 Donc le cédanier Scolaire Qui vient de se terminer D'ailleurs Mais voilà Ici on a Les lunettes De Lion of Wood Que Lodine avait fait A un stage Donc en fait J'avais Imprimé Les vraies lunettes De Lion of Wood Mais je les ai perdues Et comme Lodine avait fait Ces lunettes là Je les ai mis Dans ma collection Donc voilà Ici on a Une tasse Avec le logo De l'art Et on a L'emballage De la lasque Et derrière Et dessus J'ai mis Une petite Funko Pop Allez Une plante Qu'on voit Dans le 2 Une mandragore Merci Lodine Qui est à côté de moi Ouais à côté On a Vous voyez pas très bien C'est un peu blanc C'est un peu noir Mais On a Un badge Qui vient des studios Donc je ne suis pas Allée au studio Mais je l'avais reçu Dans le swap De Caskey Black Donc encore merci Si tu vois cette vidéo Parce que Je pense Je sais pas Si je irai au studio Un jour Et donc c'est trop bien D'avoir un petit tour de studio Dans ma collection Voilà Et puis encore à côté On a Des chouettes Comme ça Que ma petite soeur Avait faites Et donc je l'ai mis Dans ma collection Voilà Alors en dessous On a La Funko Pop De Neville Avec cette petite Grenouille Donc c'est un moment Voilà Puis on a Le Rappenboot De Neville Justement à côté Donc c'est pour ça Que je l'ai mis à côté On a La carte du chouco-cournouille De Godric Jefondor Hier On ne voit pas très bien Mais en fait Je manque de place Dans ma collection Comme vous pouvez voir Parce que j'ai plus l'armoire Pour se exposer Donc voilà C'est un peu compliqué De se mettre Mais derrière La carte du chouco-cournouille On a la photo Que Tom Jiluzor Avait dans sa chambre À l'orphelinat Voilà Encore derrière la photo On a une photo Qui est complètement cachée De James Potter Et de Lily Potter Que Harry est dans sa chambre Chez les Dursley Au-dessus On a le badge De Poufsouffle Que j'utilisais Dans les premiers Court-métrages De Poufsouffle Donc voilà Derrière On a une photo De Harry Qui est cachée Par la petite chouette Et sinon ici On a plein d'affiches En fait Donc ici on a Des autocollants Des animaux fantastiques Qui viennent du livre Genre à la magie du cinéma Voilà Et derrière On a plein d'affiches En fait Donc ici C'est des affiches Que j'avais reçues De SkyMix De son concours Et en fait Bon je les ai collées Là mais en fait J'aime pas trop Parce que Genre il y a ma photo dessus Et quand je les regarde Ça fait un peu Genre Ouais je suis égocentrique Je mets plein de photos De moi Alors que c'est pas du tout Le cas Mais bon Voilà Donc je sais pas Je pense qu'un jour Je vais les enlever Et je vais remplacer Par d'autres affiches Parce que Ça fait un peu bizarre D'avoir sa photo de soi Jeu de Quidditch Je sais pas trop ce que c'est Mais ça trouve sur le Quidditch Que j'avais reçu De D'un youtubeur Je crois que c'était Remus Lupin Le youtubeur Enfin on a fait plus Beaucoup de vidéos non plus Mais voilà Donc voilà Vous avez vu Toute ma collection Donc je vous remontre un peu Voilà Et maintenant Je vais vous montrer Mon fond youtube Maintenant je vais vous montrer Mon fond youtube Donc comme ça Vous pouvez voir en détail Parce que je suis toujours Devant Donc vous pouvez pas tout voir Donc voilà Donc ici on a des petites affiches Enfin des petits dessins De Quidditch Que j'avais reçu Dans le livre Sur le Quidditch Avec la construction Du livre d'or En bois Enfin tout ça Ici on a des Donc celle là aussi C'est dans le livre Sur le livre d'or Ici on a Des cartes postales Que j'avais dans Sur New York Donc que j'ai eu Dans la magie du cinéma Donc voilà La postale Que vous pouvez voir ici Voilà Et ceux qui connaissent bien Ce livre Vous voyez qu'il en manque une Et bien c'est normal Enfin je vous en parlerai après Donc voilà Donc ici on a Une petite affiche Pour dire qu'il y avait une fête Dans une librairie Près de chez moi Enfin finalement Je ne suis pas allée Mais bon voilà Et donc ils ont fait ça Comme dans un journal Dans Harry Potter Je trouve ça vraiment pas mal Donc voilà Ici on a une affiche Donc c'est une première De couverture D'un magazine Qui parlait de Harry Potter Et l'enfant mouzi Qui parlait du succès De Harry Potter Et tout ça Voilà Et ici on a une affiche Enfin une grande photo De Harry Que j'avais reçu De Remus Lupin Avant de terminer la vidéo Je voudrais juste vous dire Vraiment merci Pour les 300 abonnés Enfin c'est vraiment Trop génial d'avoir 300 abonnés C'est vraiment beaucoup Enfin je pense que Je me rends vraiment pas compte Que j'ai autant d'abonnés Quand j'ai commencé ma chaîne Mon rêve c'était d'avoir Au moins 100 abonnés Mais je pensais pas y arriver Et je me suis dit Bon allez je commence les vidéos Moi quand j'ai commencé les vidéos C'était pas pour les abonner ou quoi C'était vraiment Pour partager ma passion Enfin voilà Et là quand je vois Que j'ai réussi à réunir 300 personnes Pour regarder mes vidéos Je trouve ça vraiment dingue En fait C'est vraiment trop bien Vraiment merci Pour les 300 abonnés Et d'ailleurs je prépare un coup court Pour péter les 300 abonnés Donc voilà C'est un truc un peu moins joyeux En fait mon partenaire A supprimé sa chaîne Sans faire exprès Et a supprimé Toutes ses vidéos Enfin toute sa chaîne Sa chaîne n'existe plus quoi Donc c'est le buzzeret du net Et voilà Ça doit vraiment pas être chouette Pour lui Et en fait il a créé Une nouvelle chaîne Qui s'appelle Wizard of Hogwarts Donc Mon accent est vraiment super Donc voilà Je vous mettrai le lien Sa chaîne dans la description Donc allez vous abonner A sa nouvelle chaîne Je pense que Beaucoup de personnes Qui sont abonnés à ma chaîne Étaient abonnés à sa chaîne Donc voilà Allez vous abonner à sa chaîne Pour le soutenir et tout Parce que Enfin moi j'aimerais vraiment pas Que ma chaîne soit supprimée Comme ça Donc voilà Encore merci pour les 300 abonnés C'est vraiment génial Donc j'ai vraiment hâte De faire plein d'autres vidéos Et d'ailleurs J'ai plein d'autres vidéos Qui ne sont pas vraiment Rapport avec Harry Potter Mais que je prépare Donc notamment une vidéo Sur le judo Un petit podcast Comme ça sympa Et faire des vlogs Donc sur Prague Parce que je vais Comme je vous le dis Je vais aller à Prague Dans 10 jours Donc je vais vous faire un vlog Pour vous montrer un peu Comment c'était là-bas Et tout Et j'essaye vraiment un peu De m'améliorer en montage Tout ça Donc je suis vraiment Pour autant de reprendre les vidéos Et donc voilà Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz